Tu sais, quand tu regardes le monde, tu le regardes toujours avec ce que tu sais. En fait, c'est déjà installé en toi, ce que tu sais du monde. Et tu ne vois pas ce qui se passe vraiment. Tu vois seulement ce que tu sais. Ce qui se passe est interprété par ce que tu sais. Et tu ne vois pas vraiment la réalité de ce qui se passe parce que tu regardes à travers le filtre de toutes tes connaissances, toutes les références que tu as. Tu regardes à travers ça. Et tu ne vois que ce que tu veux voir, que ce que tu as appris. Et tout ça, c'est le passé, ces mots. Donc il n'y a aucune émergence qui se fait. Tout est établi dans une sorte d'habitude, de répétition. Tout se répète. Parce que le passé répète ce que l'on connaît. Parce que ce que nous connaissons du passé est répété chaque jour, à chaque instant. Et on ne connaît rien d'autre. On est en fait limité avec toute la connaissance que l'on a. Donc on ne découvre rien. On reste ignorant de ce qui se joue au-delà de toute cette perspective que l'on voit seulement avec nos yeux. Il y a un mouvement synchrone au-delà de tout ce que l'on peut comprendre, qui fait qu'il y a une autre dimension à laquelle le passé ne peut pas observer. Le passé, ces mots, seul celui qui se détache du passé peut observer. Mais il faut que le passé ne soit plus là, c'est-à-dire que l'esprit soit libre de toutes les connaissances que l'on a apprises. Pour pouvoir voir en fait ce qu'il y a au-delà. Au-delà de la normalité, la logique de ce que tu peux voir, tu peux comprendre. Parce que tu comprends avec ton filtre. Le filtre de toutes tes connaissances. Et ce filtre, il a été légué par tes aïeux. Et avec tout ça, tu crois que tu vas faire une vie. Mais en fait, tu fais la vie avec ce que tu connais déjà. Quand tu cherches quelque chose, c'est parce que tu connais ce que tu cherches. Donc, nous avons toutes ces connaissances. Et nous cherchons dans nos connaissances une issue. Et jamais on ne peut s'en sortir. Parce qu'on ne reste que dans le domaine du connu. On ne s'évade jamais dans l'inconnu. En fait, l'esprit n'est pas habitué à faire ça. Il ne sait pas comment le faire. Parce qu'il n'a que les pensées pour pouvoir se diriger. Il a seulement le passé pour pouvoir comprendre. Donc, il y a un autre plan sur lequel l'esprit peut s'aventurer. Mais pour aller là, il faut que tu te libères de tout ce qui a été connu. Tout ce que tu as appris. Toutes tes conclusions, toutes tes certitudes, toutes tes croyances doivent être abandonnées pour aller dans ce domaine-là. Où il n'y a pas de limite. Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans le connu, nous faisons des conclusions. Nous avons conclu que c'est comme ça. Et nous avons amassé tout ça dans la mémoire. Et on les répète. On répète nos conclusions. On répète les références que l'on a. Donc, on ne peut pas aller plus loin que tout ça. Notre système de pensée, notre système psychologique, il est limité pour voir ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce qu'il existe bien quelque chose qui est inconnu au passé. C'est la grandeur de l'éternité. Parce que l'éternité n'est pas dans le temps que le passé propose, ni dans le futur que le passé aussi propose. Donc, il y a un moment où toute cette envie de voir les choses comme on aimerait doit disparaître. Parce que si tu veux voir les choses comme tu aimerais les voir, ça veut dire que tu t'enfonces dans une zone de confort et tu seras dérangé. Parce que justement, ce temps sur lequel tu te fies n'est pas stable. Tout se détruit en fait. Les conclusions que tu t'es faites, les certitudes ne sont pas certaines quelque part. Tout est remis en cause. La vie va remettre en cause tout ce que tu prônes. Tout ce que tu penses. Tout ce que tu as conclu. Rien n'est figé. Parce que l'éternité, ce qui est grandiose, ce qui est inconnu, a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Donc, dès que tu crois savoir, tu fais des conclusions. Et ces conclusions sont erronées. Et avec ces conclusions, on fait nos points de vue. Tu vois, les points de vue que l'on a, chacun d'entre nous, ça diverge avec tous les autres points de vue. Parce que nous avons des conclusions, des certitudes. Et comme ça, on est en conflit. En conflit d'idéal. En conflit d'idées. Et en fait, on prône quelque chose qui appartient à l'individu. L'individu, lui, il a appris. Il a sa culture. Il a ses croyances, sa religion, son mode de vie. Et il prône que ça, c'est sa vie. Et quand il prône que ça, c'est sa vie, ça crée la division dans le monde. Parce que, justement, ce sont des idées qui divergent. Nous avons le monde entier où chacun a sa propre façon d'interpréter les choses. Et en fait, ce n'est pas grave que nous soyons comme ça. Mais si tu peux le remarquer, ce sera une aubaine. Parce que, en fait, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu sais n'a aucune valeur. Et donc, tu ne voudras plus argumenter avec personne. Ça ne t'intéressera plus de prouver quoi que ce soit. Tu n'auras rien à prouver. Parce que tu ne sais rien. Et ça, c'est la plupart d'entre nous, on croit savoir. C'est ça, notre problème. On croit qu'on sait beaucoup de choses. Mais en fait, on ne sait rien. Absolument rien. Ce que tu sais, probablement, c'est identifier un petit grain de sable dans l'univers. Mais il y a le reste de l'univers, qui est infini d'ailleurs. Mais toi, tu t'es attaché à cette connaissance que tu as pu gagner au long de ton existence. Et en fait, tu en as fait de ça quelque chose d'important. Qu'il n'en a pas. Puisque, en fait, que tu aimes ou pas, tout ce que tu prônes, tout ce que tu conclues, au bout d'un moment, dans l'histoire de la race humaine, ça va être démonté. Tes attitudes, tes envies, tes croyances, tout ce que tu as pu consolider, est voué à l'éphémère. Il n'y a rien qui est vrai. La seule chose qui est vraie, ce n'est pas ce que tu peux savoir. C'est ce qui est. Et ce qui est, c'est la réalité des choses. Ce sont les faits qui arrivent. Donc, les faits ne peuvent pas changer. Les faits sont juste là. Et si tu les acceptes, alors tu as une grande connaissance de ce que la vie propose. Parce que la vie, justement, elle te propose l'inédit. Elle te propose quelque chose que tu n'attends pas. C'est quelque chose qui vient comme un miracle. Une coïncidence. Une manifestation de choses que tu n'as jamais vues. Et qui est toujours émerveillant. Parce que c'est du neuf. C'est du pur. C'est la pureté de l'univers. C'est l'essence même de tout ce qui peut être mis en place dans ta petite cervelle. Mais ta petite cervelle ne peut pas contenir l'éternité. C'est ça. Mais l'éternité, c'est quelque chose que tu dois sortir de ta cervelle pour y aller. Pour la toucher. Parce qu'au fond, tu n'es ni plus ni moins que l'essence. Ce que tu es, dans l'inné de ce que tu es, c'est déjà l'univers qui est là. L'univers est inscrit en toi. Tu peux le lire. Tu peux le comprendre. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes ce que tu sais. Parce que ce que tu sais appartient à l'individu. Et l'individu, c'est une fabrication de toute la connaissance que l'on a. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément le moi. Celui qui connaît. Celui qui a appris. Celui qui se propage. Celui qui s'impose. Celui qui veut. Celui qui attend. Celui qui demande. Ce que tu es, c'est un vide immense. Et ce vide immense, tu veux le remplir de tout ce que tu penses savoir. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu ne seras pas comblé. Parce que tout ça, ce que tu sais, ce que tu demandes, ce que tu aimerais avoir, c'est l'éphémère. Et tu l'auras, certes. Mais tu seras insatisfait. Et tu vivras les jours de ta vie dans l'habitude et les trains trains à faire toujours cette chose. Parce que tu ne peux pas boucher ce trou. Tu ne peux pas le remplir. C'est un vide sans fond. Donc tout ce que tu vas mettre dedans, te laissera insatisfait, déçu. Et tu seras même dans la frustration. Parce que tu n'arrives pas à sortir de cette angoisse. Cette angoisse qui te mine, se face à face avec le vide que tu es. Ce vide, c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est toi-même. Tout cette grandeur de ce que tu es, c'est ce vide. Un vide qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est pour ça que ce que tu es dans le présent moment, où tu as cumulé tout le passé que tu as, dans ce moment présent, tu as tout ce que tu sais. Mais tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a. Puisque tu as seulement une partie, une petite, une infime partie de ce que tu es. Donc, tu ne peux pas te comprendre. Tu ne peux pas comprendre l'envergure de ce que tu es par rapport à quelque chose de limité. Il faut que tu vois l'ensemble. Il faut que les limites soient sorties pour que tu puisses élargir ta perception. pour voir l'ensemble de ce tout grandiose que tu ne peux pas capter avec l'esprit individuel. Parce que l'esprit individuel reste dans la limite de ce qu'il a appris. et tout ce que tu as appris n'est que le passé, ce qui fut. Et cette éternité, elle est l'émergence d'un instant qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Là où le temps n'est plus. Donc, tu es dans ce vide, sans repère, sans le repère que le passé t'a donné, sans le repère que toutes tes connaissances te donnent pour pouvoir exister. Parce que tu t'appuies sur ces connaissances. Tu t'appuies sur tes conclusions, sur tes croyances, tes cultures, tes envies, tes peurs, tes angoisses. Tu t'appuies là-dessus pour faire en sorte que tu existes. Mais quand tu t'appuies là-dessus, quand tu existes à travers ce que tu sais, alors tu es ce personnage qui est limité. et celui-là, il n'est pas vrai. C'est une construction que tu t'es faite de toi et que tu t'es donné d'être avec les rôles que tu joues. Tu veux te faire valoir à travers tout ce que tu as pu gagner. Donc, cette connaissance, ces mémoires que tu as, c'est un paquet de choses que tu trimbales avec toi. C'est une histoire que tu trimbales avec toi. Tu t'y attaches et tu te fais valoir à travers ça. Et malheur à celui qui vient te demander d'être autre chose. Parce que tu ne sais pas faire. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu as appris. Parce que tu t'es identifié à toutes ces choses que tu as gagnées. Et cette identification fait que tu es limité dans cet espace où tu dis ça c'est moi. Comment sortir de là ? Est-ce qu'il y a un moyen pour sortir de là ? Est-ce qu'on peut voir au-delà de cet espace ? C'est une bonne question à te poser. Est-ce que tu peux voir la vie autrement qu'à travers tout ce que tu as appris ? Pour faire ça il est naturel de comprendre que ce que tu es ne peut pas le faire. Ce que tu es n'est qu'un paquet de mémoire. Donc est-ce que tu es un paquet de mémoire ? A te demander à te poser cette question. Est-ce que tu es un paquet de mémoire qui déambule et qui réagit aux événements avec ce que tu as appris ? Est-ce que tu es cela ? Ou est-ce que tu ne serais pas en dehors de ça ? Et quand il n'y a pas ça il y a la vraie nature de soi. Quand il n'y a pas des mémoires il y a la vraie nature de soi. C'est-à-dire quand il n'y a pas le temps alors tu existes. À partir du moment où le temps existe tu existes pour ce que le temps propose. Parce que tu t'es identifié au temps. Mais en dehors de ce que le temps propose il y a la nature de toi qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et la réalité elle est là. Elle n'est pas une mémoire qui déambule. La mémoire c'est du vent c'est du passé c'est fini ça n'existe pas. Mais tu t'es construit avec ça. Tu t'es donné une allure une posture un rôle pour exister à travers tous ces mémoires que tu as gagnées. Tu exiges tu as des convictions tu as des intérêts dans tout ce que tu dis pour pouvoir garder le statu quo de ce que tu as appris comment être. Donc tu t'es construit comme ça. Ce que tu es c'est une construction. Mais cette construction elle est une illusion. Ce que tu es pour de vrai au-delà de l'illusion il y a l'émergence l'émergence même de ce qu'il y a au-delà de toutes les mémoires. À partir du moment où il y a le temps l'authentique soi ne peut pas être présent. Puisque l'authentique soi n'habite pas le présent il habite l'éternité. Donc il est crucial de réaliser que tu te leurres que tout ce que tu sais ce sont des mensonges que tu te racontes. Une fois que tu as pris ça tu as vu que tu es en train de te mentir à toi-même et te raconter plein de choses qui te font plaisir pour que tu puisses rester dans ta zone de confort à partir du moment où tu as débusqué l'illusion alors émerge ce que tu es pour de vrai. L'authentique. Tu es là. Présent. C'est une présence. Et avec cette présence la perception elle est complètement étendue. Elle n'est pas limitée comme celui de l'individu qui connaît la vie qui connaît tout son petit parcours. Non. Elle est illimitée parce que la perception est au-delà de ce que l'individu pense. Parce que ce que tu es c'est le tout. Tu es affilié au tout mais pas affilié à l'individu. L'individu ce n'est pas toi. Ça n'existe même pas. Ce que tu es c'est le tout. Tu es connecté à tout le reste. à toi là-bas à moi à lui nous sommes connectés nous sommes un. En réalité on n'est pas divisé mais l'individu a divisé avec sa connaissance avec sa comparaison avec son envie de se sécuriser dans son petit monde. On s'est divisé mais en réalité il n'y a pas il n'y a pas de division il n'y a pas moi il n'y a pas cet individu il n'y a juste la vie et la vie c'est une perception au-delà de tout ce qui est limité. Mon ami à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz